Salut, salut à tous, c'est Coach Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc on se retrouve pour le huitième épisode pour cette carrière d'entraîneur. Donc quand vous avez pu le voir sur mon Twitter, enfin pour ceux qui sont sur mon Twitter, vous avez pu vous rendre compte qu'il y a eu quelques changements au niveau de mon setup. Donc déjà le tout premier changement qu'il y a eu sur mon matériel, c'est le bras de mon micro que j'ai reçu cette semaine. Voilà, je l'ai reçu par colis et tout ça, et donc du coup comme vous pouvez le voir, j'ai installé ce micro dans mon bureau. Et c'est d'ailleurs le micro que vous voyez actuellement ici, voilà, qui dépasse. Donc là c'est le nouveau bras du micro, donc ça c'est bien parce que je peux vraiment bouger le micro comme je veux. Donc ça c'est vraiment cool et c'est ce que je voulais depuis un petit bout de temps maintenant. Donc voilà, ça c'est un peu pour mon confort personnel. Et également j'ai reçu aujourd'hui justement la chaise de bureau. La chaise de bureau que j'ai reçu également par colis, que j'ai pas galéré trop à monter, ça va, ça a été assez rapide. Et donc moi qui étais habitué au dossier, au gros dossier que j'avais derrière et tout, là c'est nickel. J'ai une chaise vraiment cool, légère et tout, donc du coup c'est vraiment cool. Et c'est pas fini puisque normalement le dernier colis devrait arriver demain ou après-demain. Et là c'est vraiment là que vous allez voir la différence, vous de votre côté. C'est la nouvelle webcam. Et donc normalement je devais prendre la Logitech C920. Mais j'ai fait une superbe case, j'ai réussi à avoir la 922, un truc au sol, 932. Je pense que c'est la Logitech C922 si je me trompe pas. Et donc du coup c'est une gamme au-dessus. Donc logiquement on devrait avoir vraiment une webcam superbe. Et vous par contre vous allez sentir la différence. Donc ce sera certainement, très très certainement pour le prochain épisode avec Shurestock. Soit avec l'épisode avec Shurestock, l'épisode 8. Soit le prochain épisode de cette carrière d'entraîneur. Mais en tout cas je vous remercie de me suivre toujours aussi nombreux. Vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre sur ma chaîne. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a deux semaines de ça on était à 100 abonnés. On était 100 ou 102 ou 101 ou 102, pas plus. Là aujourd'hui on est 120 abonnés à l'heure où je vous parle. En à peine deux semaines on a gagné pas loin d'une vingtaine d'abonnés. Donc voilà je voulais franchement vous remercier par rapport à tout ça. Et logiquement on devait, comme vous le savez, atteindre un objectif. On s'était fixé tous ensemble un objectif de 200 abonnés sur la chaîne d'ici la fin de l'année. Je pense que très certainement on dépassera les 200 abonnés à ce rythme là. On dépassera certainement 200 abonnés à la fin de l'année. Donc on va partir tout de suite sur cette carrière avec Dublin. Donc la bonne nouvelle c'est que je suis toujours dans le club de Dublin. Donc ça c'est franchement cool. Je ne suis pas parti précipitamment comme à Coleraine. Il y a des matchs qui se sont passés. Donc comme vous le savez, cette saison le club m'a demandé de viser les six premières places. Ou en tout cas la première partie de tableau. Et nous sommes pour le moment septième. Alors c'est vrai que septième c'est pas terrible. Mais on a une journée de retard. On n'est pas non plus à 15 ou 20 points derrière. On est seulement à 6 points. Bon 6 points c'est vrai que c'est énorme par rapport au premier barragiste. Mais je sens que progressivement l'équipe assimile la tactique de jeu. Et progressivement on commence à faire des résultats. Donc on va voir ensemble les résultats qu'on a fait. Donc on s'était quitté. Donc on avait joué contre Kabin Tilly pour le compte du quatrième tour de la coupe senior Leinster. On avait perdu d'un tout petit but. Mais on avait fait une équipe un peu remaniée. Même beaucoup remaniée. Voilà. Et ensuite à la suite de ça on avait joué contre Finn Harps. Finn Harps la première journée de championnat. où on avait quand même dominé cette rencontre. Et on avait perdu pas du tout logiquement sur le score de 2-0. Et là franchement c'était un peu énervant. Mais bon voilà on avait vu quand même de belles choses. Et ça a laissé l'espoir de voir des choses bien. A la suite de ça on a fait trois autres matchs. On n'était pas encore terrible terrible. Les résultats commençaient à se faire sentir. On devait faire des résultats et on n'y arrivait pas. Mais on perdait de peu. Et puis là progressivement on commence à faire des résultats. Donc là je pense que vraiment il y a eu quelque chose dans l'effectif. Je pense qu'à mon avis la tactique de jeu commence à bien s'assimiler. En plus de ça au niveau du vestiaire on est plutôt pas mal. Puisque malgré qu'on est avant dernier on a 62% en termes d'harmonie de l'effectif. Donc c'est plutôt pas mal en termes de vestiaire. Que dire d'autre ? Ou sinon il y a eu quelques transferts. Donc je ne sais plus où on en était quand on s'était quitté. Je pense que Offlyer Tea était déjà là. Bon voilà c'est un gardien qui est arrivé cette année. Donc ça ce n'est pas nous qui l'avons acheté. Il l'était déjà dans la partie quand on a commencé. Ensuite il y a Sobo Wall. Donc Sobo Wall qui était arrivé en tant que milieu récupérateur on va dire. Ensuite il y a Ayula, Choula, Choula Ayula. Notre buteur principal qui nous avait rejoint. Mais ça il nous avait rejoint lors de la vidéo précédente. Donc ça il n'y a pas eu de grand changement. Il faut savoir une chose sur Choula Ayula. C'est qu'il n'a pas tout de suite marqué. Il a eu un peu de mal à s'assimiler au club, à la tactique de jeu, au collectif. Et il a marqué récemment un but. Un but qui a fait grand bruit puisqu'il est arrivé troisième meilleur but du mois d'avril. Et je sens que progressivement il commence à être décisif. Donc ça ça va être cool. Je pense qu'à mon avis il va commencer à gagner en puissance. Donc ça Choula Ayula, je pense que ça va être une bonne pioche d'ici la fin de la saison. Voilà Andy Wall qui nous avait rejoint également. Donc lui vous l'aviez vu également sur la vidéo précédente. Garvan, Garvan Brugol. Donc voilà je pense qu'à mon avis à partir de là je pense que vous n'aviez pas vu les transferts. Donc Garvan Brugol je l'avais pris en tant que milieu sentinelle, milieu récupérateur on va dire. Il fait quelques rentrées de temps en temps. Alors le bruit que vous entendez c'est normal. C'est la sirène du premier mercredi du mois. J'ai oublié qu'il y avait la sirène du premier mercredi du mois. Donc vous inquiétez pas s'il y a la sirène derrière. Il n'y a pas la guerre. Ne s'inquiétez pas il n'y a pas de bombardement. C'est juste que c'est le premier mercredi du mois. Vous en avez l'habitude. Donc voilà. Donc ensuite Shen Dunn. Shen Dunn qui nous a rejoint également. Un milieu récupérateur également. Comme vous pouvez le voir j'ai vraiment renforcé surtout mon milieu de terrain. Et enfin le dernier qui nous a rejoint. Et celui là je ne l'ai pas encore vu jouer. Je ne l'ai pas encore vu jouer mais ses stats sont vraiment énormes. C'est Kian Brennan. Kian Brennan qui est un meneur de jeu. Et il est vraiment énorme. Alors certes il a 34 ans. Il est vieux. Il est au bord quasiment de la retraite. Mais il a des stats vraiment pas mal. Avec 12 en passe. 13 en vision du jeu. 12 en activité. Enfin voilà. Il y a vraiment un potentiel dans ce joueur. Enfin un potentiel non. Il n'y a pas vraiment un potentiel. Mais il y a vraiment un niveau qui n'est pas négligeable dans ce joueur. Un joueur qui a connu énormément de clubs de première ligue. On va voir tout de suite sa carrière. Voilà. Première ligue. Première ligue. Première ligue. Première ligue. Voilà. C'est tout des premières ligues. La SkyBake League One avec Peter Borough. Donc voilà. C'est vraiment pas mal. Et Kylian Brennan. Voilà. Donc je pense qu'à mon avis. On s'est tout dit. En même temps que vous. Puisque je ne l'ai pas encore vu jouer. Donc là. Au niveau du calendrier. Donc aujourd'hui on va jouer 3 matchs. Parce que voilà. Ça fait quand même un petit moment qu'on ne s'était pas vu sur cette partie. Donc on va jouer 3 matchs. 2 matchs de championnat. 1 match de coupe. Donc le premier match de championnat contre Kabintili à domicile. Donc on va essayer de faire au moins un match nul contre Kabintili. Pour dire de se relancer encore plus dans ce championnat. Saint-Patrick athlétique pour le compte du deuxième tour de la coupe de la ligue. Là franchement ça va être vraiment chaud. On va essayer de faire un résultat. Mais je pense qu'à mon avis on va passer à travers. C'est obligé. Parce que Saint-Patrick athlétique est quand même pas mal. C'est l'un des plus gros clubs d'Irlande. Et enfin on ira à Cobramblers à l'extérieur pour le match. Le deuxième match de championnat de cette vidéo. Allez donc on va tout de suite sur le match de Kabintili. Donc on va partir sur Doherty à gauche. Ayula en buteur. Swinney à droite. Donc là ça ne change pas. Avec Dunn, O'Neill en milieu centre. Sobowoll en milieu récupérateur. Avec Langtree à gauche. Kougoun, Perry dans l'axe en défense centrale. Avec Burke à droite. Et O'Donnell dans les buts. Donc voilà on va partir sur cet effectif. Un effectif relativement au complet. Donc on va essayer de faire un résultat contre Kabintili. Kabintili qui est quatrième du championnat. On va voir si mes intuitions, enfin mon ressenti sur cette bonne forme de mon effectif va être confirmé ou non sur ce match. Donc voilà. Donc on va voir tout ça. Les deux équipes qui sont à l'échauffement. Allez c'est parti. Continuez. Passez à la consigne particulière. Passez à la causerie. Hop. Allez les gars. Montrez de quoi vous êtes capables. Je sais que vous pouvez faire mieux. Je sais que vous pouvez faire mieux. Et on va tous les rendre super bons au niveau du moral. Et c'est parti. Donc c'est parti pour ce tout premier match de cette vidéo. On va essayer de faire déjà un bon résultat sur ce match. Sur ce tout premier match. A domicile. Donc on reçoit Kabintili. Il faut savoir que contre Kabintili au match allé. Je pense qu'on avait perdu. Il faudrait que je retrouve ça. Allez Doherty. Doherty qui perd la balle. Mais il va gagner une touche. Allez déjà beaucoup de fautes. Galvin le centre. Akbass. Galvin. Allez ça va être un corner. Ça va être un corner pour l'équipe de Kabintili. Perry. Alors Perry. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Nangle longue touche. Allez c'est récupéré par Sobo Wall. Done. Done qui perd la balle. Mais ça va être récupéré tranquillement par Burke. Qui remet derrière en retrait pour O'Donnell. Pour Perry. Attention la passe de O'Donnell. Et ouais le gardien qui fait une énorme erreur. Énorme erreur du gardien. Et Kabintili qui prend la tête. On va essayer d'enregistrer cette vidéo. Ça fera partie certainement des vidéos WTF. Ah c'est dommage. C'est dommage de se laisser. De laisser une équipe comme ça. Prendre le large facilement. C'est vraiment donné. Alors que là on a eu un très bon tir. Qui est passé de peu au dessus. Ah c'est dommage. C'est vraiment dommage de se prendre un but bidon comme ça. Ça va être récupéré par Sobo Wall. Sobo Wall pour Ayula. Sobo Wall. Sobo Wall long ballon. C'est pas ça qui va inquiéter l'équipe adverse. Allez Done. Done pour Ayula. Swiné. O'Neal. Done. Done bon ballon pour Swiné. Pour Ayula. Et hors jeu. Hors jeu d'Ayula. De toute manière c'était à côté. Et toujours 1-0 pour cette équipe de Kevin Tilli. Qui ne mérite pas vraiment ce résultat. Qui n'ont pas eu forcément beaucoup d'occasion. Peut-être ici. Avec Ekanem. Ekanem pour Sharkey. Sharkey pour Brie. Allez Brie qui temporise. Qui va trouver derrière. Pour Sharkey. Sharkey long ballon. C'est récupéré par Burke. Avec O'Neal. Swiné. Allez faut faire quelque chose. Done. Done. Pour Swiné. Non c'est énormément de passes loupées. Attention pour Ayula. Ayula qui récupère la balle. La frappe d'Ayula. Qui est encore arrêtée par le gardien. Dommage. Il aurait fallu mettre ce but. Pour revenir à égalité. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va dire à Ayula. Parce que là des face à face comme ça. On n'en aura pas. On n'en aura pas tout le temps. Attention à ce ballon. Le centre. Ouais c'est récupéré par O'Donnell. Cabin Tilly qui n'ont pas beaucoup d'occasion. Mais avec le peu d'occasion qu'ils ont. Ils arrivent à nous inquiéter. Simon. Qui va lancer Walsh. Walsh. Le centre tire. Non c'est récupéré tranquillement par O'Donnell. Qui a bien fermé son angle. O'Donnell qui a été victime d'une erreur sur le but de Cabin Tilly. C'est dommage. C'est franchement dommage. Allez Kanem qui dégage. Ça va être récupéré par Longtree. Dun. Dun qui est notre meneur de jeu qui vient d'arriver au club. Longtree le centre. Oui. Oh non ça a coûté. Je pensais que c'était le but. J'ai vu le gardien trop avancer. Mais la balle qui vient mourir au pied du montant du gardien. Ah c'est dommage. C'est dommage. Ça nous aurait fait du bien de revenir à 1 partout juste avant la pause. Et bon il y a encore 45 autres minutes. Il faut essayer d'aller chercher quelque chose. Allez Walsh. Brie. Sharké. Sharké pour Kougoun. Livingstone. Simon. Face derrière pour Sharké. La défense de Cabin Tilly qui est plutôt bien en place depuis tout à l'heure. O'Neal. Ayula. Ayula qui temporise va chercher derrière pour Dun. Bon ballon pour Doherty. Doherty le gros tacle de Akbass. Qui ne commet pas d'erreur. Et c'est un ballon pour Galvin. Galvin. Long ballon pour Walsh. Walsh qui va peut-être centrer. Qui va centrer en retrait pour Galvin. Simon. Ouais ça passe au-dessus. Attention à être beaucoup plus vigilant au niveau de la défense. C'est d'ailleurs ce qu'on va dire. Concentrez-vous. Allez c'est récupéré par Langtree. Qui va lancer Ayula. En 1 contre 1. Mais attention à la défense. Qui revient derrière. Qui a vu le départ là-bas. Sur ce côté droit. Avec Burke. Burke toujours. Burke le centre. Pour Ayula. Et la finition d'Ayula. Un but partout. Ayula qui marque son deuxième but de la saison. Et ça. Ce but là. Va nous faire du bien. Puisque grâce à ça. On gagne une place. On est sixième. Et il y a encore la place pour en mettre un deuxième. Mais quel but d'Ayula. Qui vient couper ce très bon centre. De la part de Burke. Donc c'est cool. Un but partout. Au vu de la physionomie du match. C'est assez mérité je trouve. 70ème minute de jeu. Toujours un but partout. Au niveau de la possession du ballon. C'est pas terrible. Donc ce que je vais faire. C'est que je vais peut-être changer la consigne. Conserver la balle. Avec un rythme normal. Pour garder un peu plus ses ballons. La tête de Sobowol. Ça va être récupéré. Attention les joueurs qui sont à deux. Ouais Ayula qui va partir seul. Ayula. La frappe. Non ça va rien donner. Ça va rien donner. Frappe beaucoup trop écrasé. Allez Simon qui perd la balle. Au détriment de Dunn. Doherty. Ouais au dessus. Bien joué. Qui va lancer Langtui. Dans la profondeur. Allez Langtui. Qui revient derrière. Passe à Dunn. Notre meneur de jeu. Qui a fait plutôt un bon match. Très bon match. Pour sa première chez nous. Allez Dunn. Ayula. Ouais pour eux. Onil. Onil la frappe. Et le but. Deux buts à un. Deux buts à un. On passe devant les gens. On passe devant l'équipe de Cabin Tilly. Et donc deux buts à un. Ce que je vous disais tout à l'heure. Par rapport à l'effectif. Qui gagnait en maturité. Au niveau de la tactique de jeu. Ça se confirme. Ça se confirme sur ce match. Donc c'est cool. Mais par contre on revient de très très loin. Allez Sobowol. O'Neal. Ayula. Qui va relancer Swinney. Swinney le tir. Ouais c'est bien arrêté. Encore une fois. Très bon arrêt réflexe. De la part de Ryan. Et c'était le but du 3-1. Ça nous aurait fait du bien. Ça aurait fait un break. Et on aurait été tranquille. Là il reste encore 5 minutes à tenir. Plus les arrêts de jeu. Alors attention à cette touche. Avec Agbas. Galvin. Connolly. Fox le centre. C'est dégagé par Burke. Mais ça revient. Dans les pieds de Rooney. Rooney qui va chercher là-bas. Sur le côté. Avec Agbas. Peut-être une position de hors-jeu. Ouais c'est fait. On va essayer d'être un peu plus structuré. Très structuré même. Et agir en contre. Allez Dunn. Et Kanem qui dégage. Récupération tranquille. De O'Neal. Allez O'Neal. Pour Dunn. Dunn le centre. Retire. Ouais c'est bien arrêté par Ryan. Et c'est dégagé. Attention. Attention à rester bien en place. C'est bien joué. O'Neal qui va lancer Swinney. Dans la profondeur. Swinney qui va peut-être pouvoir trouver du soutien. Swinney. Passe derrière. Avec Sobo Wall. Dunn. Dunn qui perd un ballon. Attention. Attention. Avec Simon. Qui part seul. Simon. Le centre. Et le but. But de Kabin Tilly. But de Kabin Tilly. Égalisation de Kabin Tilly. C'est dommage. C'est franchement dommage. Il restait quelques minutes de jeu à jouer. J'aurais peut-être dû dire aux arrières de ne pas monter. Parce que je pense qu'à mon avis. Ce qui nous a pénalisé également. C'est le fait que nos arrières dédoublent. Parce que sur ce ballon là. On se prend un contre. Mais si nos arrières sont en place. Peut-être que derrière. Il peut y avoir du 1 contre 1. Et peut-être que derrière. Mon équipe. Peut revenir en défense. Donc voilà. C'est tous des petits détails comme ça. Mais c'est des détails qui au final comptent. Puisqu'on fait 2 buts partout. Au lieu d'une victoire. Donc c'est dommage. C'est dommage. Sur ce match. On perd quand même 2 points. Malgré qu'on est parti quand même de loin. Ce qui est dommage également. C'est l'erreur de notre gardien. Mais bon. On va dire qu'avec Dessy. On referait le monde. Donc c'est un bon match nul. Entre guillemets. On va dire quel comeback. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Et on se rejoint tout de suite. Pour le match de Saint-Patrick-Athlétique. Équipe de première ligue. En coupe. A tout de suite. Allez. Donc on se retrouve pour le match de Saint-Patrick-Athlétique. En coupe. Donc juste avant de partir pour le match. Niveau compétition. On a gagné une place. Une place. On est sixième. Avec huit points. On est donc. On est plus de. Donc plus qu'à cinq points. Cinq petits points du premier barragiste pour la montée. Donc voilà. Progressivement. On se cale. Dans nos objectifs. C'est un peu normal qu'on ait eu du mal au début. Je pense qu'à mon avis c'est dû à la tactique de jeu. Qui a eu du mal à être assimilé. Mais progressivement. On fait notre petit bonhomme de chemin. Donc pourvu que ça dure. Donc là on va peut-être marquer un coup d'arrêt. Étant donné que. Voilà. C'est quand même l'équipe de Saint-Patrick-Athlétique. On va peut-être changer le gardien. Mettre Flaherty. Brugol à la passe de Sobowoll. Et je pense qu'à mon avis on va partir comme ça. Ayula il lui faut du temps de jeu. Étant donné qu'il commence progressivement à marquer. Donc on va partir sur Ayula devant. On va rien trop changer devant. On a juste changé notre milieu Sentinelle. Et notre gardien. Donc espérons qu'on se prenne pas trop une raclée. Parce que Saint-Patrick-Athlétique est quand même une équipe qui est très forte. Qui est l'une des équipes les plus fortes d'Irlande. Avec Dundalk et les Bohémiennes et tout ça. Donc voilà. J'espère qu'on fera un résultat chez eux. Parce qu'en plus de ça on joue à l'extérieur. Si on pouvait aller jusqu'au tir au but. Et puis gagner au tir au but. Parce que comme vous le savez les tirs au but c'est du 50-50. Si on arrive à aller jusqu'au tir au but ce serait vraiment nickel. Allez passer à la causerie. Montrer à tout le monde de quoi vous êtes capable. Je sais que vous pouvez faire mieux. Je sais que vous pouvez faire mieux. Donc là clairement je pense qu'on va marquer un coup d'arrêt. Mais bon on va pas partir défaitiste non plus. Il y a un match à jouer. On va le jouer. Et on verra bien ce que ça donne. Allez c'est parti. Avec Ayula, Cougoune, Perry. Perry passe à Flaherty. Flaherty mauvais dégagement. Brugol. McGrath. Contré par Dund. C'est récupéré par Keegan. Toujours 0-0 entre Saint-Patrick-Athlétique et Dublin. Allez dégagement de Markham. Récupération de Langtree. Pas pour longtemps avec Harris, Bern. Récupération Langtree pour Dunn. C'est bien joué avec Ayula. Ayula le tacle de Harris. C'est dommage. Ayula qui n'a pas pu armer sa frappe. Mais Ayula qui commence vraiment à devenir assez bon devant. Donc c'est plutôt cool. Plutôt cool à voir. Et pour l'instant c'est Dublin qui mène à la possession du ballon. 57%. C'est assez étonnant. Allez Keegan, McGrath, Barker. Allez Barker toujours pour Lockheed. La tête dégagée par Langtree. Bern. Attention ce ballon. McGrath. Brugol qui récupère Harris. Tenerti. L'équipe de Saint-Patrick qui pousse avec Drenan. C'est l'arrêt de Flaherty. Bien joué de la part de Flaherty. Et c'est un long dégagement de Flaherty qui ne donnera rien. Ça va être à corner dégagé par Langtree. L'équipe de Saint-Patrick qui pousse. C'est l'arrêt de Flaherty. Encore une fois, Flaherty qui nous fait un très bon match. Et on ne va pas s'en plaindre. Allez Keegan, c'est dégagé par la défense. La défense qui est plutôt solide sur ce match. La possession de balle qui s'est assez équilibrée. C'est maintenant Saint-Patrick Atlétique qui mène avec 51%. Allez Harris qui va laisser la balle pour son portier avec Markham. Markham qui temporise. Qui va peut-être relancer au pied. Allez Markham, long dégagement. Récupération de Langtree. Markham et Markham qui récupèrent. Avec Buckley, Kugoun qui fait une tête. Et c'est le but. Et là, sur là-dessus, c'est clairement Perry qui prend très très mal son joueur. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Perry. Mais Perry, il y a peut-être un retour de position de hors-jeu. Là, franchement, il y a peut-être un retour de positionnement de hors-jeu. Parce qu'au moment où il donne la balle, il revient clairement en position de hors-jeu. Et je pense qu'à mon avis, c'est ça que Patrick Perry se prend un jaune. Il a été contesté envers l'arbitre. Disant comme quoi il était hors-jeu et qu'il n'avait pas été signalé. Mais je pense qu'il a raison. Je pense que Perry a raison. Je pense qu'il y avait bien hors-jeu. Ouais, un tir complètement loupé de la part de Wallace. C'est dommage de se prendre ce but parce que, clairement, clairement, on faisait jeu égal avec eux. Allez, McGrath, Keegan, Barker. Récupération de Burke. Ouais, bon, ballon pour Swinney, O'Neal. Ayula. Ayula. Non, ça ne va rien donner. Ayula qui est beaucoup trop esselé. McGrath qui remet de la tête derrière pour Harris. Récupération de Burke. Swinney. Swinney qui reprend le devant. Swinney, ça va être un corner. C'était bien joué de la part de Swinney qui a cru jusqu'au bout. Et qui n'aura pas été récompensé sauf d'un corner. Et Barnes qui dégage en touche. Toujours un zéro pour Saint-Patrick Athletic. L'équipe à domicile qui gagne pour le moment. Et qui, il faut le savoir, si l'équipe qui gagne aujourd'hui sera qualifiée d'ores et déjà pour les quarts de finale. Allez, Ayula, Doherty. Doherty pour Dunn. Dunn pour Brugol. O'Neal. C'est bien joué pour Ayula. Le tir d'Ayula. Et le but. Un but partout. Un but partout. Encore un but de Chola Ayula. Notre jeune recrut qui a eu du mal à démarrer. Un peu comme un diesel. Qui a eu du mal à démarrer. Mais qui marque maintenant à tous les matchs. Un but partout donc. Contre cette équipe. Cette très très bonne équipe de Saint-Patrick Athletic. Fait jeu égal avec eux. C'est assez étonnant. Avec ce long ballon au dessus de la défense. Avec Ayula. Et le but. Deux buts à 1. Deux buts à 1 pour Dublin. Qui revient au score. Et qui mène. Qui mène avant la pause. Quel retournement de situation. Avec ce bon ballon donné. Ici pour Ayula. Ayula qui frappe. Qui profite du mauvais placement du gardien. Et donc deux buts à 1. Pour Dublin. C'est cool. On ne va pas certainement pas s'en plaindre. Allez Harris. Madgraf. Il faudrait essayer de tenir le résultat. Et c'est un bel arrêt de Flaherty. Flaherty qui nous fait un match sérieux. Et qui pourrait peut-être gagner sa place de titulaire aujourd'hui. Et c'est une récupération encore une fois de Swin. Et qui va lancer Ayula. Pour Enil. Onil le tire. Et c'est un arrêt de Markham. Dublin qui est vraiment bien rentré dans ce match. On a eu des premières minutes difficiles. avec ce but inscrit. Ce but inscrit. Sur une position de hors-jeu. Et donc c'est la mi-temps. Deux buts à 1 pour Dublin. La grosse surprise pour le moment. On va dire à l'équipe qu'elle peut faire beaucoup mieux. On va la mettre au défi. Au défi de garder ce résultat. Et on va repartir sur cette deuxième mi-temps. Avec Deneuil. Markham. Allez Markham. Récupération de Dunn. Ayula. Ayula. Swinney. Allez la faute. La faute de Barker. Swinney qui était passé. Ça méritait peut-être un petit carton. Avec Dunn. Ouais c'est dégagé par la défense. Mais c'est récupéré encore par Dunn. Brugol. L'équipe de Dublin qui est revenue encore sur de bonnes bases. Dunn. Doherty. Ouais une position de hors-jeu. C'est ce que j'allais dire. Dommage. Allez Ayula qui va presser un petit peu Harris. Romain derrière pour Markham. Markham pour Barker. Long ballon. Aïe aïe aïe. Attention à cette défense. Wallace. Le centre. Et le but de Drennan. Un but. Un ballon qui semblait complètement anodin. Et Kougoun. C'est Kougoun qui se fait complètement dépasser en défense centrale. En vitesse. Et Wallace qui profite. Qui profite de son avance sur la défense. Pour adresser un beau centre pour Drennan. La défense centrale qui a été également apathique. Et qui aurait pu faire quand même un tacle glissé. Ou quelque chose pour couper cette trajectoire. Et dégager ce ballon. Mais bon c'est toujours un match nul contre Saint-Patrick Atlantique. On va certainement pas s'en plaindre. Allez Dunn qui avait bien frappé ce coup franc. Bruegol qui perd la balle. Wallace. Wallace. Wallace qui est blessé. Mais qui arrive quand même à faire une accélération. C'est assez étonnant. Harris. Keegan. McGrath. Harris. Keegan. McGrath. Barker. Drennan. Le buteur. Attention. Attention. Ouais c'est ça passe à côté. Allez on va dire à l'équipe. De faire beaucoup plus. Flerty. O'Neal. Dunn. Dunn qui gâche quand même pas mal de ballons au niveau des passes. Allez Burke. Il faut se relancer correctement. O'Neal qui n'attaque pas la balle. McGrath. Barker. Keegan. Drennan. McGrath. Barker. C'est la barre transversale. La barre transversale qui vient sauver l'équipe de Dublin. Avec Harris. C'est toujours debait partout. Barker qui va remettre derrière pour Markham son portier. Harris. Harris la bonne passe. Et Kugun qui est encore mal placé. Ou assez récupéré par Flerty. Kugun qui n'est pas vraiment dans son match. Qui fait énormément d'erreurs. On va voir si on ne peut pas le remplacer. Peut-être mettre Tunzy Sobowol à la place de Kugun. Sobowol qui est rapide. Donc qui pourrait peut-être compenser un peu ce manque de vitesse de Kugun. Kugun qui est récupéré par Langtree. Avec Ayula. Allez Ayula. Il faut y aller. Ayula. Ayula toujours. Qui va s'enfermer là-bas. C'est dommage. Langtree. Langtree le centre. Ça va être un corner. C'est dommage qu'on n'a pas pu profiter de ce contre. Allez O'Neill le centre. C'était pour Ayula. Dommage. Récupéré tranquillement par Langtree. On se dirige tranquillement également vers la prolongation. Alors je pense qu'à mon avis si il y a prolongation je ne pense pas que je ferai un troisième match. Les gens parce que sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc du coup je pense que je m'arrêterai là-dessus. Alors qu'on a une très belle tête de Drenan. Ouais donc je pense qu'à mon avis si on va au tir au but et tout ça. Je pense qu'à mon avis et même au prolongation. Je pense que je ne ferai pas de troisième match. Je pense qu'à mon avis on serait sur un épisode de plus d'une heure. Donc ça n'irait pas. Allez Cavana le centre. Ouais c'est un bel arrêt de Flaherty. Qui fait vraiment un très très bon match. Je le redis mais c'est vrai. Ayula qui perd encore la balle. Ouara. Non le gardien qui a l'avance. Et on en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure à l'instant. On disait que Flaherty faisait un bon match. Et là il commet une erreur. Il commet une erreur. Encore un gardien qui commet une erreur sur ce match. Et Drenan qui profite de la maladresse du gardien. Trois buts à deux. C'est dommage. On menait en première mi-temps. On menait en première mi-temps. Et du coup là c'est la douche froide. C'est la douche froide parce qu'on tenait ce résultat. Même ce résultat nul nous aurait permis d'aller aux prolongations. Mais bon on aura fait quand même jeu égal pendant pas mal de minutes contre cette équipe de première ligue. Donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ça laisse quand même quelques regrets. Et donc je vous le confirme il y aura bien un troisième match sur cette vidéo. Mais bon j'aurais préféré aller au tir au but et éliminer sa Patrick Athletic. Mais c'est comme ça. Allez Lockheed. Lockheed s'est récupéré par Longtree. A mon avis l'arbitre qui va siffler là-dessus. Cavana. Et voilà c'est terminé. Qualification pour les quart de finale de Saint-Patrick Athletic. C'est logique. Malgré la physionomie du match on peut quand même avoir quelques regrets. On se quitte là-dessus. Et on se retrouve donc pour le dernier match cette fois-ci en championnat. Pour le troisième match en championnat. A tout de suite. Allez on est donc pour cette dernière partie avec Dublin. On va jouer le match contre Cobramblers à l'extérieur. Il faudra essayer de gommer ce faux pas on va dire contre Saint-Patrick Athletic. Ce faux pas qui était quand même attendu du fait que Saint-Patrick Athletic est quand même une grosse équipe. Par contre une info que je voulais vous dire. Je vous confirme je suis complètement débile. Pourquoi je dis ça ? Parce que je vous avais parlé tout à l'heure que comme quoi j'avais un meneur de jeu que j'avais acheté qui était vraiment bon et tout ça. Et qui s'appelait Brennan. Et non pas Dun. Et en fait depuis tout à l'heure je croyais que j'étais en train de faire jouer mon meneur de jeu que j'avais acheté. Et en fait pas du tout. Pas du tout du tout du tout. Je ne l'ai pas fait jouer du tout. Et en fait depuis tout à l'heure il n'a pas joué. Donc en fait le mec s'appelle Kylian Brennan. Et c'est lui qu'on doit tester en tant que meneur de jeu avancé. Donc du coup Dun, celui qu'on croyait que c'était le bon et tout ça. Et bien de ce fait il va se retrouver en tant que milieu centre côté droit. Donc on va avoir un milieu terrain avec Brennan. Donc le meneur de jeu qu'on va tester sur ce match. Donc en tant que meneur de jeu avancé. Dun en tant que milieu récupérateur axial de soutien on va dire. Et Brugol en milieu sentinelle. On va partir sur ce milieu terrain là. Bon l'attaque ça ne change pas. C'est toujours Swiné à droite, Doherty à gauche. Ayou là devant. La défense. Là il y a la défense. Il y a quelques petits trucs qui ont changé. Donc Shortol en défense centrale. Donc on récupère Shortol. Donc Shortol en défense centrale. Perry en défense centrale également. Avec Langtree à gauche et Burke à droite. Voilà donc on va partir sur cette équipe là. Donc on va vraiment véritablement voir Brennan sur ce match. On va voir ce que ça va donner. J'espère qu'il sera vraiment aussi bon que les stats qu'il a. Mais c'est vraiment véritablement sur ce match et pas sur les autres matchs. Je pensais que j'étais en train d'utiliser mais non. Je pensais que c'était Dun mais non c'est Brennan que j'ai acheté. Et donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Allez les deux équipes qui sont à l'échauffement. Continuer. Donc là on va jouer contre un 4-2-3-1. Assez distendu on va dire. Assez coupé. Une équipe qui défend. Une qui attaque. Donc peut-être l'équipe qui va essayer d'agir avec des passes directes. Peut-être dans le dos de la défense. Donc il faudra se méfier quand même. Allez vous montrer de quoi vous êtes capable. Je sais que vous pouvez faire mieux. Je sais que vous pouvez faire mieux. Et je sais que vous pouvez faire mieux. Allez. Il faut impérativement faire un résultat ici contre Cobramblers. On avait fait un faux pas à domicile au match dernier contre Kabin Tilly. Où on menait 2 buts à 1 jusqu'à la dernière minute. Et là Kabin Tilly a égalisé. Là il faut impérativement faire un résultat contre Cobramblers. Si on fait une victoire ce serait vraiment cool. Mais bon on va pas parler trop vite. Il faut faire le match. Il faut travailler d'abord. Donc on verra. Alors qu'on a une faute ici de Shortall. Ça commence un peu mal. Ça va être un coup franc pour Cobramblers. Qui va être tiré par Christopher. Le tir de Christopher. C'est un arrêt de O'Donnell. O'Donnell qui a retrouvé ses cages. On a remis le gardien habituel. Allez. Rory Jordan. Luden. Donéan. Cavana. Balle pour eux. My Lode. Le centre et le but. Déjà un but pour Cobramblers. Avec cette tête de Christopher. Qui vient couper la trajectoire du ballon. Ça commence mal. Ça commence mal. On n'est qu'à 1 minute 30 à peine. Depuis le début du coup d'envoi. Et déjà un but pour Cobramblers. Ça commence très très mal. Cette rencontre. Pourtant on est. Ouais non j'allais dire. On est à 64% de possession de balle. Mais non. Les comptes qui se sont un peu rééquilibrés. Les stats qui se sont rééquilibrés. Allez Swin. Et pour Brennan. Brennan. Le tir de Brennan. C'est un arrêt de Hunt. Quel tir de Brennan. Allez Dun. Dun le centre. Ça va être récupéré par Swinney. Dun. Encore récupéré par Brugol. C'est le gardien qui va s'imposer dans sa surface. Un but à 0 toujours. Allez on a passé la demi-heure de jeu. On va faire pause. On va dire à l'équipe. On va dire à l'équipe. De demander plus. Enfin on va demander plus à l'équipe. Apparemment Jacques Doherty qui s'est blessé. J'espère que c'est pas trop trop grave. Alors je sais pas ce qui se passe là. Ouais. Jacques Doherty qui s'est blessé. Allez Burke. Swinney. Swinney long ballon pour Ayula. Ayula. Ayula pour Swinney. Swinney pour Brennan. C'est un tir contre. C'est dommage. C'est dommage. C'était plutôt pas mal joué. Et ça va être un ballon pour Dun. Dun le centre. C'est dégagé par la défense. C'est récupéré derrière par Swinney. Swinney qui arrive tant bien que mal à centrer. Mais ça va pas trouver preneur. Luden. Longe touche. La tête de Longtree. Personne devant. Kingston. Luden. Dunéyan. Attention à ce ballon. Eh ouais. Faire attention. On est pas assez vigilants derrière. On est pas assez vigilants. Allez. Ça va être un corner. Pour Dun. Ouais. C'est récupéré par Doherty. Qui profite. De. De ses. Herrements défensives. De cette défense de Cobramblers. Et on revient. Un but partout. Juste avant la pause. A quelques secondes de la pause. Un sorti hasardeuse du gardien. Et Doherty qui en profite. Et qui. Qui frappe. Alors que Doherty a pris un coup. Donc c'est. C'est cool. On revient. Un but partout. Juste avant la pause. On va dire qu'on peut encore s'imposer dans ce match. On va dire qu'on peut faire quand même beaucoup mieux. Allez. C'est parti. C'est parti pour cette. Pour cette deuxième mi-temps. Avec Ori Ordan. Doné. Doné Han. Doné Al Lombard. Ça va être récupéré par Longtree. Ça va être. Ça va être une touche. Allez. Touche. Qui va être effectuée. Mais ça va rien donner apparemment. On est à. On a passé la cinquantième minute de jeu. Allez. Longtree. Brennan. Ça va être un malon. Récupéré par Doné Han. L'équipe qui est beaucoup trop. Sword. Sword. Le tir et le but. Énorme frappe. De la part de Sword. On va juste faire un petit changement. C'est interchanger. Shortall et Perry. J'ai l'impression que Shortall et Perry ne sont pas vraiment à leur bonne place. Je pense qu'à mon avis les intervertir ça pourrait peut-être changer quelque chose à notre défense centrale. Notre défense centrale qui était beaucoup trop haute. Et Perry qui n'arrive pas à rattraper Sword. Énorme frappe croisée de la part de Sword. C'est assez étonnant. Allez. Cavana. Cavana qui va trouver Luden. Luden pour Cavana. Pour Christopher. Ouais. Ça va être à 6 mètres. Allez. On va encourager l'équipe. Jordan. Cavana. On va faire peut-être également un petit changement. On va attendre cette occasion. Et c'est le but encore une fois. Et ouais. La défense centrale qui n'est franchement pas... La défense centrale qui est vraiment aux abonnés absents. Absence de marquage de la part de Shortol. Et ouais. Shortol qui doit être beaucoup plus près de son joueur. Là il le laisse armer. Il le laisse couper la trajectoire. Ça va pas. Ça va pas du tout. Donc là on va mettre Gary O'Neill. Gary O'Neill à la place de Brugol. Et on va mettre Dun en tant que milieu récupérateur. Voilà. Alors Dun en tant que milieu récupérateur. Voilà. Allez Brugol. Dun. Dun bon ballon pour Ayula. Ayula. Et la frappe d'Ayula. Le but d'Ayula. 3 buts à 2. Allez. On colle à l'équipe. 3-2. C'est ce qu'il fallait. Il fallait réagir très très vite. Ayula qui attend le dernier moment pour frapper. Qui frappe et qui marque. Très beau but d'Ayula qui nous permet de garder espoir sur ce match. Espérons que le remplacement qu'on a fait avec Dun en tant que milieu récupérateur va donner quelque chose. Doherty. Doherty le centre. C'est dégagé Ayula. Ayula le centre. Pour Brennan. Et le but. 3 partout. Brennan. Son premier match. Et qui marque. 3 partout. 3 partout. Et quelle lucidité de la part de Ayula. Qui met un bon ballon pour Brennan. Qui est seul. Au deuxième poteau. Et qui crucifie le gardien. 3 partout. C'est bon. C'est très très bon ce qu'on est en train de faire là. À la 82ème minute. On se dirige tout droit vers un match nul. Ce serait plutôt un bon résultat. Étant donné qu'on est quand même à l'extérieur. Ce serait encore un énième match nul. Mais voilà. Donc on va quand même en remplacer Doherty. Qui m'inquiète quand même un petit peu. Malgré qu'il a su quand même jouer avec sa blessure. Allez l'arbitre qui est sur le point de siffler. Il faut essayer de tenir ce résultat. Impérativement. Voilà. Perry. Long ballon. McCarthy qui va s'enfermer. Hunt qui évite le corner. Attention à ce ballon. Ce dernier ballon pour Swart. Qui a fait un très bon match. Allez Brennan. Attention à ce ballon perdu. C'est bien récupéré de la part de O'Donnell. Qui a été vigilant. Long ballon. Et voilà. C'est terminé. 3 buts partout. Un assez bon résultat contre Cobb Ramblers. À l'extérieur je trouve. Donc on va voir directement le calendrier. Donc ce qui est un peu dommage. C'est qu'on perd quand même cette 6ème place. Mais on n'est seulement qu'à 5 petits points. 5 petits points de Cobb Ramblers. Ce n'est pas énorme. Étant donné en plus qu'on a joué contre Cobb Ramblers. Et vous avez pu le voir. Le niveau n'est pas non plus exceptionnel. Donc il y a vraiment un coup à jouer cette saison. Pour atteindre ces matchs de barrage de montée. Donc on verra. Donc on va aller voir directement le calendrier. Donc on se retrouvera certainement dans 2 mois. Si tout se passe bien. Donc là on est au mois de mai. Donc on se retrouverait au mois de... Juin, juillet. On va dire début août. Début août. Ce serait je pense plutôt pas mal. Donc on est toujours sur notre série d'inversibilité de 6 matchs consécutifs. Sans perdre. Donc ça c'est bien aussi. C'est bon à prendre. Énormément de matchs nuls. Il faudra essayer d'engranger quand même des victoires pour bonifier tout ça. Donc la prochaine fois qu'on se retrouvera. Donc c'est au mois d'août. 5, 6, 7. Donc c'est le 8. Donc on se retrouverait pour le match contre Waterford et Atlantown. Pour le prochain épisode. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. Avec ce nouveau setup. Avec ce bras de micro. Avec cette nouvelle chaise. Enfin vous pouvez pas le voir mais voilà. Voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Likez ou dislikez. Enfin comme vous voulez. Si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous invite à vous abonner. Et on se rejoint pour le prochain épisode. Avec cette carrière d'entraîneur. A Dublin. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501